... Oui, donc la 4 chevaux, mes parents en avaient une quand on était en Algérie et puis ça faisait tellement chaud que ma mère avait cousu des rideaux, des tissus à l'intérieur et ça faisait, on fermait les fenêtres. Quand il faisait très chaud, on fermait les fenêtres, c'est-à-dire on tirait nos rideaux et quand il n'y avait pas de soleil, on les tirait également dans l'autre sens. Et ça faisait notre maison, c'était notre maison, on vivait dedans, entre guillemets, tous les dimanches. C'était notre sortie avec nos petites quatre chevaux. Le bel édifice que l'on va aller voir dans quelques instants avec les quelques œuvres qui ont été restaurées à l'intérieur. C'est un plaisir qu'il fasse beau, toujours beau au Poudré-Monceau. J'avais dit qu'il ne pleuvrait pas. Il ne pleut pas, donc on va profiter de cette journée pour le moment et continuer la visite et tu vas nous présenter un peu toutes les voitures et merci à tous ces propriétaires qui ont bien voulu exposer et qui ont joué le jeu pour ces journées du patrimoine. Oui, bonjour, je suis Christian Théron, je représente la Fondation du Patrimoine, je suis délégué départemental et la présence de la Fondation du Patrimoine se justifie aujourd'hui par le fait que nous sommes membres du jury sur toute la France du prix des rubans du patrimoine attribué par la Fédération française du bâtiment et ici en Essonne, bien entendu. C'est un jury régional qui s'est tenu en avril et qui a permis de déterminer que cette église recevrait le ruban. C'est pourquoi nous sommes accompagnés aujourd'hui par notre ami Fabien Adora qui est le président de la Fédération française du bâtiment pour l'Essonne. Les journées du patrimoine organisées par le ministère de la Culture ont l'objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine de travers nos rendez-vous inédits et de visites parfois insolites. C'est le seul moment, en fin de compte, où tout s'ouvre aux citoyens. Donc c'est un très beau moment. On peut voir le patrimoine historique, les monuments civils ou religieux, mais aussi les patrimoines agricoles et industriels et à travers eux, des savoir-faire. Alors je suis vraiment très heureuse de votre présence aujourd'hui pour ouvrir ensemble la troisième journée du patrimoine du Boudré-Monceau. Et oui, au Boudré-Monceau, il existe un patrimoine culturel qui mérite d'être mis en lumière, d'être préservé, restauré aussi et surtout transmis à notre génération du futur. Alors il y a quatre lieux emblématiques de la ville qui vont vous dévoiler aujourd'hui dans la visite pour les courageux. Comme Boudré, il ne pleut pas. Vous allez vous passer toute la journée sans aucun problème. L'Abbé, évidemment, qui était une ancienne école et qui a connu des évolutions au fil du temps pour devenir la maison commune que nous connaissons aujourd'hui. On veut tous vous accueillir au quotidien. En 2009, déjà la municipalité avait eu un point d'honneur rarement sympathiquement public et patrimonial inclusif, c'est-à-dire accessible évidemment à toutes les personnes en situation de handicap. parce qu'il me semble tellement évident aujourd'hui. Mais il reste une nouvelle. L'église Notre-Dame de l'Ascension de la très sainte Vierge, située rue de l'Église, qui a été rénovée en 2021 pour consolider la sacristique pour les murs présenter des fragilités. La Glacière, qui est juste derrière, située à proximité du château de Brunceau, qui avant sa rénovation a été complètement couverte de feuillage où il n'y avait pas du tout, il n'y avait pas de terre boisée. Aujourd'hui, vous pouvez apprécier le moindre détail de cette Glacière, et je rappelle qu'il existe trois Glacière en Islame, encore en état. Chamarran, Mériville, Le Coudré-Bonson. Enfin, moi je préfère le Coudré-Bonson, Chamarran, Mériville, mais la dôtre est en vraiment très bon état. L'Église Saint-Étienne de Brunceau, qui ne manque assurément pas de charme, et sa restauration permettra d'apprécier les richesses de ces espaces intérieurs, sa neve, sa neve, ses côtés, ses fines clés de voûte et ses retombées d'ogives ornées de personnages qui ont levé la terre. Vous voyez des petits personnages en train de rencontrer à certains endroits qui sont péchés. Et d'autre part, on a fait, juste avant de rentrer dans cette église, les véhicules pour un remasseur qui sont présents dans le magnifique parc des Demeurs de Campagne, qui était l'ancienne propriété de la famille Pambard. Et pour cette troisième édition, la municipalité a décidé de mettre en lumière un autre plus emblématique de la ville, plutôt une route, la National Seine, qui est une route départementale, qui s'appelle toujours Nationale, mais en fait gérée par le département, en organisant sur la place de la mairie un premier rassemblement de vieilles voitures avec une exposition de maquettes et de photos retranscendre la vie de la M7 à l'époque, comme disent les jeunes, et un focus sur le mécénarié, dit le sorcier, ses lèvres préparateurs, de motos, puis d'autos et dessus, et de porches pour la course, le tout sous la houlette, de Pascal Hecter, que je remercie très sincèrement, conseiller municipal, un vrai passionné, la rencontrée tout à l'heure, on aurait pu y rester encore deux heures, pendant les voitures, il y a toujours quelque chose à dire, Pascal, merci Pascal, pour ton investissement, et pour tout le travail accompli, je pense qu'on peut la croire. Je cherchais une autre rédue à la culture, Pierre, il n'y avait rien de trop, mais c'est là, il n'était pas trop loin, ça y est, on l'a, donc tu tiens, on y va, go, hop, elle est belle, elle est très belle, donc rendez-vous en mairie, messieurs, dames, vous êtes prêt à partir, on est prêt à partir, ok, on va aller à la mairie là, oui, ok, ben j'y vais aussi, bon, je vais la placer, Tu te vas ? Merci. Sur ce qu'ils appellent la National 7, ils viennent de passer à mon genre, c'est vrai que c'est super ce truc. C'est vrai que ça rappelle des lieux souvenirs, quand on partait en vacances avec mes parents, la National 7, avant l'autoroute, on l'a appris souvent. Il y avait même une chanson, National 7. On descendait dans le midi, on partait à l'époque une 403, on partait le soir à 10h du soir et on arrivait le lendemain matin à 10h, à 12h de route d'affilée. C'est vrai que c'était... Ouais, mais c'était champêtre. C'était pas comme maintenant, c'est plus... C'était une aventure. C'est dommage qu'on ne retrouve plus ça. Mais bon, le modernisme, il faut suivre son époque. Numérique, modernisme, maintenant... Il faut suivre son temps et des fois, c'est pas toujours facile. Il y a encore quelques conservateurs, ça va revenir à la mode, tu verras. On ne peut pas oublier le patrimoine, on ne peut pas oublier le passé. Quand je vois ces vieilles voitures ici, j'en ai connues parce que... Même mon papa, c'est ce que je disais, à l'époque il avait des 204, il a toujours été un fervent de chez Peugeot. C'était des 403, des 204, des 304, des 305, des 405, et à la fin il y avait une 207, et pour finir une 308. Et quand il y avait le château d'eau, incroyable le château d'eau. J'ai pu se faire détruire, j'ai toujours une pierre du château d'eau. Vous avez une voiture ? Si, il peut couper. Et oui, mais du coup c'était plus haut, non ? Négole pas parce qu'un jour, j'étais dans un... Moi, j'y en avais des poupées. Ah bon ? C'est un fabricant de poupées comme ça. C'est un truc qui a été... Tu parles au présentement là ? Ouais là. Et c'est quand avec eux ? Le 6. Ah non, je serais pas là le 6. bahnüşugus, qui a maletés comme ça. J'ai mis un час qui a duré. On a là advised, il dort qu'un chine pas-té. Onيع ri-pris, T'a vu de tes meules ? J'ai bienvenue à la police ! En que sûr,